Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je voulais faire une dernière vidéo de cette année 2020, elle va nous manquer cette année 2020, vraiment, elle était bien, on ne l'oubliera pas, mais enfin bon, on doit lâcher prise sur toutes ces choses de 2020, on doit se préparer pour quelque chose de nouveau en 2021, et donc j'ai pensé, je vais vous souhaiter une très bonne année 2021, de toute manière on veut que ça soit très différent, on sait que c'était vraiment une année qui, ça fait longtemps que d'un point de vue astrologique, on le voyait arriver, moi j'en avais parlé en 2018 ou 2017, je me dis, peut-être des changements carrés, mais 2020, la conjonction de Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne, ça va tout bousculer, donc bon, on voyait arriver, mais on ne se doutait pas que ça allait être aussi difficile quand même avec tout ça. Donc je voulais faire un petit peu un forecast, c'est-à-dire regarder avec 12 cartes pour 12 constellations, 12 signes, 12 mois de l'année, pour voir un petit peu, juste comme une sorte de potentiel, de possibilité, pour un petit peu faire une sorte de forecast pour cette année 2021 qui arrive. Alors après ça, bon, tout ça c'est très relatif, si vous voulez une lecture plus personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous remercie, ça me fait vraiment beaucoup de gratitude, après toute cette communauté ici qui écoute ces vidéos, qui me laisse des messages, ou qui ne me laissent pas de messages, mais enfin qui sont vraiment attentifs sur ces choses du monde intérieur, c'est important de continuer à communiquer avec ceux qui partagent nos idées, ici c'est agréable pour moi de pouvoir partager ces idées, communiquer sur ces choses du monde spirituel. Alors d'abord pour janvier, on pourrait le regarder d'abord, il y a 12 constellations, donc 12 mois, on pourrait, bon, il ne faut pas trop projeter de toute manière, mais c'est ce qui est, bon, après ça c'est pour chaque signe particulièrement, et puis bon, d'une manière plus générale, pour tout le monde, cette première carte, ça représente ce qui est potentiel, après ça, ce serait plus pour les béliers, et puis pour janvier, disons, on voit, c'est la carte de la générosité, je vous laisserai les interpréter individuellement, intuitivement, chacun. Après ça, la deuxième constellation, c'est la constellation du taureau, donc spécifiquement, mais sinon c'est ce qui est potentiel, c'est ce qui est actuel, c'est la deuxième maison, c'est ce qui est actuel, ce qui est ancré, donc ça serait pour le mois de février, et là on a le départ, c'est-à-dire on change vraiment d'air en février, là il y a vraiment un nouveau départ qui se fait, et donc c'est beaucoup de changements aussi, mais ce départ, il est ancré pour tout le monde. Après ça, la troisième constellation, c'est celle des Gémeaux, dans la troisième maison, ça représente ce que l'on pense, notre activité mentale, et ça serait donc pour Mars, et là on a l'unité, on est en train vraiment de passer d'une réalité bipolaire à une réalité unipolaire. Il va tout ramener sur le fait qu'on a le pouvoir nous, c'est nous, nous sommes au centre de la création autour de nous, et nous continuons à projeter, nous ne sommes plus dans cette bipolarité, du poussé tiré, le pendule qui swing, on arrête le pendule, on rentre dans l'unité. Après ça, la quatrième constellation, ça pourrait être avril, mais ça peut être aussi pour les cancers, et pour tout le monde, c'est la réalité intérieure, l'environnement immédiat, ici on a l'action. Donc il va y avoir de l'action au niveau de l'environnement immédiat. Après ça, donc ça serait pour mai, mais plus spécifiquement pour les lions, et pour tout le monde, c'est la passion, c'est la créativité, c'est la famille, les enfants. Ici, il y a un renouveau au niveau du cœur, il y a un renouveau au niveau du cœur. Après ça, pour le mois de juin, il faudra voir en rétrospecte ce que ça peut vouloir dire, pour le mois de juin, sinon pour tout le monde, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement, et plus spécifiquement pour les vierges, on a l'intuition, donc on se nourrit beaucoup plus d'intuition, on va pouvoir se nourrir beaucoup plus de notre intuition, on va pouvoir se dépendre, on sera plus confiant, on n'a pas toujours plus dépendre de notre intuition, mais on sera plus confiant sur le fait qu'on peut en dépendre. Après ça, en juillet, de manière générale, en juillet, sinon de manière générale, c'est le monde des relations et plus spécifiquement pour les balances. Et donc là, on a la réussite, toute cette réussite sociale qui va arriver cette année. Le monde a besoin d'être extrêmement heurté au niveau social, au niveau social, que ce soit professionnel ou personnel. Donc là, il y a vraiment cette retrouvaille, il y a cette réussite sociale qui arrive cette année. Et après ça, en août, sinon pour les scorpions, pour les scorpions, c'est ce qui remonte du subconscient pour tout le monde. C'est la carte numéro un, c'est l'énergie, c'est apprendre à gérer les énergies en tant qu'unité. C'est que tout est une seule unité, tout est énergie, tout est sujet à notre perception pour savoir de quelle manière on conduit cette énergie. Peu importe ce qui remonte, c'est d'arriver à gérer les choses de manière intégrée et intelligente. Donc après, en septembre, mais sinon c'est pour les sagittaires, et c'est ce que l'on cible, c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies. Et ici, on a la justice. Donc c'est important qu'on ramène la justice. La justice, il va y avoir cette victoire de la lumière qui va vraiment, les forces de l'univers vont être beaucoup plus supportives à tous les chefs d'État qui sont dans le plan de la lumière pour arriver à vraiment ancrer cette victoire de la lumière, pour que ça soit vraiment, pour pouvoir retrouver cette justice, cette balance, cette harmonie. Donc vraiment, on est concerné par cette justice, ce sens de l'équilibre, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, qui s'est produit dans ce monde. Donc après, on en est en octobre. En octobre, mais sinon c'est ce qui nous vient de l'univers, ce qui arrive de l'univers, pour les capricornes, spécifiquement c'est la réconciliation. Il y a toute cette réconciliation. C'est important de pouvoir se réconcilier, de pouvoir trouver la paix. Après ça, en novembre, mais sinon c'est pour tous les versos, et puis pour tout le monde c'est les rêves, les amis, les espoirs, et là on a l'amour. On va continuer à cultiver cet amour. Et finalement, en décembre, 20 décembre 2021, on va traverser un an là ici, c'est spécifiquement pour les poissons, mais pour tout le monde c'est le karma, l'inévitable, et c'est le triomphe. Quel aboutissant pour cette année 2021 ? C'est parce qu'il y a tout un procédé qui s'est commencé en 2020, d'expurger toute cette noirceur, et donc c'est vraiment... Et l'aboutissant, la clé de 2021, c'est le bien-être. La qualité de la vie, le bien-être. Donc voilà, c'est très positif. C'est un forecast, c'est une sorte de... Pour un petit peu, pour cette année 2021, pour s'y préparer, mais il faut se préparer pour les bonnes choses qu'on a demandé et que l'on attend. Et donc, vraiment, félicitations d'avoir réussi à résister à ce programme de digitalisation des reptiliens négatifs. Il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer dans le monde entier. Et donc, il faut voir que... Mais c'est le même... C'est un ennemi invisible, c'est une force invisible. Et donc, petit à petit, tout ça, cette lumière est en train de gratter, de gratter, de gratter. Et puis bon, cette lumière, elle va vraiment être... Tous ceux qui sont fidèles à la lumière vont pouvoir se trouver ancrés dans cette lumière. Et il y a vraiment cette assise, cette victoire de la lumière, ce triomphe à la fin de l'année, au cours de l'année, il y a toutes sortes d'événements qui vont se passer. Il faut arriver à se séparer de la séparation. Il y a vraiment deux groupes qui vont vraiment se déterminer. C'est comme ça. C'est juste des choix personnels. Et donc, bon, parce qu'on a la troisième dimension, c'était l'idée de toujours se conformer. On n'avait pas de liberté, que ce soit les lois des parents, la loi de l'école, la loi du travail, la loi des gouvernements. Il faut se conformer. Alors que dans la cinquième dimension, il y a une liberté totale. Du moment où on ne fait mal à personne, on va avoir beaucoup plus... On va retrouver notre liberté. Mais ça demande d'assumer beaucoup plus de responsabilités aussi. Donc, je vais tirer quelques cartes juste pour les quelques jours qui arrivent. Là, je vais voir un petit peu juste... Ça, c'était plus de manière... Un peu plus... Pour voir un petit peu plus loin. Ça, c'était... Disons que pour la semaine qui arrive, on va voir un petit peu ce qui peut nous être donné. La plus haute sagesse, c'est couper du bois. Il faut commencer à se préparer. Se préparer parce que ça va bouger quand même. Il va y avoir des vagues qui vont... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit... La vérité doit sortir. Cette justice, elle doit se manifester. Cette vérité, cette lumière. Ce que l'on doit faire, c'est respecter les règles. C'est-à-dire arriver quand même à naviguer à travers le programme en respectant les règles de la société. Mais sachant que cette règle... Il y a une règle supérieure, c'est la loi divine. Une fois qu'on s'aligne avec cette loi divine, elle transcende, elle conditionne, elle détermine les lois du monde extérieur. Il a un pouvoir supérieur, cette loi divine est plus puissante que cette présence de Dieu. Dieu est plus puissant que toutes les forces matérielles. Donc, c'est vraiment... On se laisse guider. C'est une force gentille. C'est une force douce. Des fois, on peut être amené à faire des actions. Mais enfin, c'est arriver à respecter les règles. Ici, c'est trois éléphants. Les éléphants, les petits éléphants, n'essayent pas de prendre le dessus sur le gros éléphant. Chacun a sa place. Respecter ça. Et l'aboutissant, c'est tout ce qui brille. Il y a toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver. Donc, il faut faire attention de ne pas trop se laisser distraire. Profiter des choses extérieures. Profiter de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est beau. Mais enfin, restez bien connectés avec votre moi intérieur. Voilà. Votre guidance, votre intuition. Je voulais vous saluer rapidement. Faire une vidéo, une dernière vidéo en 2020. Voilà. Ça, c'est fini. De toute manière. Et donc, je sens vraiment un changement aussi aujourd'hui. Et donc, je vais chanter cette chanson. C'est une vieille chanson de Cure. qui smell just like heaven. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said The one that makes me laugh, she said And through her arms around my neck Show me how you do it And I promise you, I promise that I'll run away with you I'll run away with you Spinning on that dizzy edge And I kissed her face, and I kissed her head And dream of all the different ways I had to make her glow Why are you so far away, she said Why don't you ever know That I'm in love with you That I'm in love with you You, soft and lonely You, lost and lonely You, strange as angels Dancing in the deepest oceans Twisting in the water You're just like a dream You're just like a dream Daylight leaked me into shape I must have been asleep that day And moving lips to breathe a name I opened up my eyes And found myself alone, alone, alone Above the raging sea That stole the only girl I loved And drowned deep inside of me You, soft and lonely You, lost and lonely You, just like heaven A very beautiful song Who's been repressed And so I'll just take a note Just a note for the day A little bit of a A dernier conseil So, finally I'm going to be able to To be able to pass this new cycle This new age Of the verse C'est un age C'est un age de concorde Un age de paix Un age de fraternité Un age d'harmonie Et donc il faut vraiment S'y préparer Il y a vraiment toute cette communauté Des gens qui sont prêts pour ça Puis d'autres qui vont continuer A travailler un petit peu Sur le ego Il y en a plein Qui vont essayer de rattraper le train Parce que ce train de l'ascension Il est un peu C'est comme s'il était en gare encore Et donc il y en a qui marchent À côté du train Ils n'ont pas décidé Quel train ils allaient prendre Mais le train il va de plus en plus vite Donc il faut se décider De rentrer dans ce train Pour arriver à se laisser porter Le paradis express Ou le train qui ramène Dans la matrice Ça va être chacun Qui va déterminer ça Il ne faut pas les juger Il y en a qui sont prêts Il y en a qui ne sont pas prêts Et donc Enfin nous Il faut Rester C'est le bien-être Qui doit Notre sentiment de bien-être Qui doit dominer Qui nous guide Donc C'est vraiment une carte C'est le 3 d'Ariel C'est la carte du travail Faites ce que vous aimez Évolution professionnelle Ou artistique Travailler en équipe Ou coopérer Voilà Il ouvre cette magnifique boîte Oui Une boîte Avec ses Trésors à l'intérieur Mais bon Donc vraiment On va venir On va commencer un nouveau cycle Donc on va devoir vraiment Travailler ensemble Coopérer Avec Pour arriver à former Créer quelque chose De complètement nouveau Cette année Voilà Je vous souhaite Une très très joyeuse Un très joyeux réveillon Et puis je vous dis À l'année prochaine Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada